Donc, je disais bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à ce webinaire sur la continuité digitale des équipements avec la plateforme 3D expérience, bon heureusement j'étais à la deuxième slide, donc ce que je vous propose, je vais vous faire une présentation et puis ensuite je pourrai traiter vos questions si vous en avez, je pourrai y répondre. Donc je suis Jean-Yves Tresson, j'ai travaillé à dos systèmes dans l'organisation industrie des équipements industriels en tant que consultant, avec moi Alain Bélange qui est directeur du développement des affaires au sein de Kionis Zenit et donc aujourd'hui je vous propose de parler de la plateforme 3D expérience et d'adresser des procédés métiers de l'équipement industriel bien spécifique, on se concentrera sur une solution qui garantit en fait la continuité digitale de l'équipement de la phase d'ingénierie à la phase de la fabrication voire de l'after sales, l'après-service. Alors, quelques mots sur Dassault Systèmes, pour ceux qui ne connaissent pas Dassault Systèmes. Depuis 40 ans, Dassault Systèmes aide les clients à transformer leurs procédés métiers à travers des solutions industrielles, de la conception à la maintenance des équipements. Aujourd'hui, nous comptons 17 000 employés à travers le monde, ce qui est important pour comprendre les spécificités locales et être finalement au plus proche de nos clients et de nos partenaires et voir si nous devons adapter nos solutions aux spécificités locales. Nous avons 230 000 clients qui travaillent avec nous sur différents sujets en fonction de leurs besoins, donc ça peut être des sujets de l'ingénierie, le design, la simulation, la gouvernance, la fabrication, la maintenance des équipements. Et pour ce faire, nous sommes aidés d'un réseau de partenaires, 12 600 à travers le monde. Ce sont soit des partenaires, donc des revendeurs, soit des partenaires technologiques, soit des intégrateurs qui nous aident aussi à effectuer des missions de consultation pour vraiment bien comprendre les procédés métiers ciblés par le client et y répondre avec une solution adaptée. Et puis concernant la stratégie d'entreprise de Dassault Systèmes, nous avons une vision à long terme, donc sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Par contre, nous restons quand même au final une entreprise familiale, même si aujourd'hui nous avons 17 000 employés, parce qu'encore une fois, le contrôle majoritaire des actionnaires est détenu par la famille Dassault. Quelques mots sur notre partenaire privilégié, Keoni, Sennit, qui est notre revendeur numéro 1 à valeur ajoutée dans le monde, plus spécifiquement sur les projets français, puisque là, on parle principalement de la France, Keoni, c'est un acteur majeur de l'accompagnement et du conseil des entreprises dans leur transformation digitale, en lien avec les objectifs d'un plan bien spécifique, donc là, c'est bien français, c'est l'industrie du futur. Et puis en 2017, Keoni, ça rejoint le groupe Sennit, qui en fait aujourd'hui notre revendeur numéro 1 monde et qui compte aujourd'hui 800 employés dans le monde. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que sur plusieurs projets d'avant-vente, de consultation, d'implémentation, Keoni a la bande passante pour nous aider à traiter les projets de nos clients, de nos partenaires. Alors, avant de commencer concrètement, nous, notre mission au sein de l'industrie, c'est vraiment de comprendre le marché, donc là, typiquement, l'industrie des équipements industriels, de comprendre les grandes tendances des équipements industriels. Donc, lorsque nous définissons encore une fois une solution, nous nous assurons de bien comprendre les besoins métiers du client, ainsi que justement ces grandes tendances du marché. Donc là, en fait, on a catégorisé trois principales tendances. La première, les produits qui sont de plus en plus complexes, composés de systèmes intelligents. Donc là, on va revenir un petit peu plus tard, mais clairement, on parle beaucoup plus que de mécanique. Donc, le moment, finalement, est venu d'adopter l'ingénierie des systèmes. Donc, vraiment, l'ingénierie des systèmes. Donc, on va voir de quoi, de quoi, de plusieurs détails de quoi on parle. Un avantage concurrentiel stratégique, c'est vraiment de briser, en fait, chaque séparation entre disciplines, donc ça peut être le design, la simulation, le manufacturing, et de les fédérer au sein d'une plateforme unique, et en fait, de construire un référentiel unique, afin de modéliser et simuler les systèmes, ce qui est vraiment une phase critique pour le commissionnement, par exemple. Donc, le commissionnement virtuel qu'on traitera avec nos solutions. Alors aussi, nous parlons de plus en plus de gestion de la configuration, donc logiciel, par exemple, donc gestion de configuration ou gestion de la modularité, donc c'est un petit peu, ça traite un petit peu les mêmes sujets, qui sont vraiment essentiels pour une production d'un équipement unique. D'accord ? Et je vais vous donner un exemple, donc par exemple, ça représente un cinquième du nombre d'heures, en termes de logiciels, passés chez Class, qui est un de nos clients phares dans les machines agricoles. Je vais, je vous expliquerai un petit peu plus en détail à travers le cas client dans trois slides après. Alors, la deuxième tendance, ce sont les données de sortie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un équipement, surtout un équipement complexe, un équipement industriel produit beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Big Data, l'Internet des choses, l'Internet industriel des choses. Le défi, on sait très bien que l'information existe. Le défi, c'est de trouver la bonne information et au bon moment, sans passer des heures et des heures. D'accord ? Et dans une deuxième étape, on a trouvé l'information, c'est de travailler sur cette information, donc en fait, de lui donner une intelligence. pour, par exemple, gérer des projets grâce à des métriques, des indicateurs. Typiquement, j'ai une information de mon équipement. Mon objectif, ça va être, par exemple, de travailler sur une maintenance prédictive. D'accord ? Alors ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va travailler sur des opportunités de marge haute dans le service. Donc là, c'est le service versus le produit. Pourquoi ? On va revenir sur cette notion. C'est que finalement, le client qui utilise l'équipement, aujourd'hui, lui, il est moins intéressé d'acheter l'équipement parce que finalement, lui, ce qu'il voudra, c'est réduire ses dépenses en capital et augmenter ses dépenses opérationnelles pour vraiment tirer le maximum d'avantages de l'utilisation de l'équipement sans pour autant acheter l'équipement. Et là, on peut faire aussi le parallèle avec l'automobile. On voit qu'aujourd'hui, tout ce qui est l'automobile en leasing est en plein boom parce que voilà, on parle encore de plus en plus, c'est une transformation de la société, une société de service. On veut moins acheter les équipements ou les objets. Alors, numéro 3, en termes de tendance, donc les commandes, la production unique, chaque commande est de plus en plus différente, surtout quand on parle d'équipements spécifiques, d'équipements lourds et on parle d'un changement de processus, donc de l'ETO, l'Engineer to Order, à l'ETC, l'Engineer to Configure. Donc là, encore une fois, on revient sur la notion de gestion de configuration, de modularité et ce qui mène à une production unique. D'accord ? On peut avoir deux équipements qui, d'apparence, sont exactement les mêmes. Par contre, il y aura des variantes bien spécifiques. C'est ça la gestion de la configuration. Alors, on a compris les grandes tendances du marché. Maintenant, comment est-ce qu'au sein de notre industrie, équipements industriels, on adresse ces tendances ? On a défini huit segments. Le premier segment va plutôt concerner les robots industriels, les outils machines, les imprimantes 3D. Donc, les outils machines, les machines multidisciplines, programmables à travers les logiciels et configurables, la robotique, donc la robotique industrielle, les cobots, c'est-à-dire la robotique collaborative, les imprimantes 3D, donc de plus en plus présents, en fait, cross-segment, notamment à travers la fabrication additive. Le deuxième segment va plutôt toucher la machinerie de fabrication spécialisée. Donc, en fait, ça va recenser toutes les tâches spécialisées conduites par des machines automatisées, aussi des convoyeurs, les machines industrielles généralement équipées avec, par exemple, une ceinture plastique en action ou des barres de roulement transportant des produits, ou alors, pour faire plus simple, comme récemment, j'ai pu, des clients que j'ai pu visiter en Turquie, des entreprises qui fabriquent des centrifuges, donc des séparations de fluides, d'accord ? Vraiment des machines hyper spécialisées. Le troisième segment va concerner la machinerie et les équipements mobiles lourds, donc là, par exemple, les excavatrices dans le monde de l'extraction, par exemple, tout ce qui va être extraction du minerai, la construction, mais aussi les grues, les systèmes monorail pour soulever des matériaux, des équipements, par exemple, des ponts polaires, donc des ponts immenses dans le bâtiment réacteur, si on parle de l'industrie du nucléaire. Le quatrième segment, donc, le quatrième segment, c'est les équipements de construction, donc dans le monde de la construction, donc les ascenseurs, les escaliers mécaniques, aussi les solutions d'accès, donc les portes automatiques, par exemple, les barrières pour réguler le passage du personnel. On va aussi trouver les équipements de chauffage, de ventilation et d'air conditionné. Et en fait, là, je fais le lien avec le cinquième segment qui va toucher les équipements de puissance et de fluide. Donc là, par exemple, on va traiter les équipements lourds qu'on va retrouver dans les industries du nucléaire, du pétrole, donc le oil and gas, l'hydroélectrique, aussi dans l'éolien, mais ce sont des équipements lourds, on parle de moteurs, de turbines, de générateurs, les pompes, les compresseurs, les systèmes de réfrigération. Donc en fait, limite, ce sont des équipements, mais en tant que tel, ce sont des petites centrales, parce que ce sont vraiment des équipements très lourds qui sont vraiment clés dans la génération et la production d'électricité, par exemple, ou d'énergie, on va dire. Le sixième segment, les produits fabriqués en métal et en plastique, donc là vraiment les composants métalliques fondus, vous voulez, ou alors vraiment tout type de produit en plastique utilisé dans un but industriel. Le septième segment, pardon, plus spécialisé dans la fabrication du pneu, donc là c'est vraiment la transformation du matériau. Alors là, vous pouvez me dire pourquoi ce n'est pas dans l'industrie de l'automobile, parce que là, il y a quand même des procédés de fabrication qui sont bien spécifiques et au sein de l'industrie équipement industriel, on a développé une expertise, donc ça faisait sens, en fait, vraiment de traiter ce segment. Et puis un dernier segment, le segment des services professionnels qui regroupe des sociétés de services, alors des sociétés de services d'ingénierie, je vais vous donner quelques noms, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, Assystème Tractebel, ce sont des sociétés d'ingénierie qui vont adresser plusieurs industries, le nucléaire, l'hydroélectrique, la construction, l'aéronautique, mais qui ne fournissent vraiment que des services d'ingénierie, d'accord, aussi des services de conseil et de recherche, et puis de logiciels et de services internet. En gros, vraiment un ensemble de services que ces entreprises fournissent à leurs clients. Alors ensuite, on a vu les tendances, les segments adressés, quelles sont les transformations du marché. Aujourd'hui, nous travaillons avec de plus en plus de clients qui souhaitent mieux intégrer leurs partenaires commerciaux à leurs projets, que ce soit des projets court terme ou long terme. Sur chaque secteur industriel, les pays ont leurs propres normes, réglementations, d'où l'importance vraiment, par exemple, de régionaliser la filière pour soutenir des marchés dynamiques. C'est ce qu'on essaie de faire en France, ce qui est compliqué parce qu'il y a quand même une forte concurrence extérieure. On parle beaucoup d'innovation qui peut passer à travers une transformation digitale. Encore une fois, la transformation digitale, ce n'est pas une stratégie. Ça va nous aider à exécuter une stratégie d'entreprise, par exemple une croissance, d'accord. Et pour ce faire aussi, c'est très important de travailler sur une meilleure collaboration entre les différentes équipes, les partenaires, pour livrer les équipements, les mettre en service sans retard et sans coût supplémentaires. Donc là, j'en profite pour faire, pour ouvrir une petite parenthèse, car par exemple, c'est exactement ce qui se passe dans le nucléaire et dans la filière des équipementiers. C'est un des sujets sur lesquels EDF en France voudrait travailler. Comment mieux collaborer avec les équipementiers clés en effectuant, par exemple, des visites de qualité, des visites de contrôle sur des équipements critiques. Et justement, pour éviter les situations qu'on a connues l'année dernière ou il y a deux ans sur le site de Flamandville 3, c'est-à-dire des défauts de soudure. Donc, il y a considérablement retardé le projet de construction. Typiquement, c'est EDF et sa filière d'équipementiers. L'objectif, c'est vraiment de mieux collaborer et de mettre en place, en fait, une stratégie de continuer de continuité digitale du donneur d'ordre jusqu'aux différents paliers, jusqu'à l'exécution en fait des contrats. Et puis ensuite, donc, l'intégration du savoir, du savoir-faire. Donc, premièrement, le fait de capitaliser, puis ensuite de pouvoir réutiliser certains livrables, certains documents, une structure de projet. Même si les projets sont différents, mais au moins réutiliser une structure de projet d'un projet A à un projet B. Et puis finalement, la capacité à réagir, donc être capable d'identifier les situations à risque sur des sites d'intervention et puis contribuer à leur résolution, ce qui fait aussi la sûre partie d'une démarche hygiène, sécurité, environnement, HSE, qui est de plus en plus en fait importante au sein d'une entreprise. Donc, cela étant dit, comment est-ce que les équipementiers réagissent à ces tendances de marché ? Donc, on a identifié différents axes. Donc là, le premier, c'est système intelligent connecté, donc ce que vous pouvez voir à droite de l'écran, parce qu'encore une fois, on ne parle plus uniquement de mécanique, mais aussi d'ingénierie multidisciplinaire, donc d'ingénierie de système, parce qu'on parle aussi d'électrique, de fluide, de système de contrôle. Le numéro 2, donc la production d'un unique, donc s'assurer d'un réseau de production beaucoup plus flexible. Encore une fois, on revient sur les notions de modularisation, d'une approche de configuration. Le produit lié au service, en fait, lors de l'offre que nous fournissons au client, doit impérativement intégrer le produit et le service. Le service, encore une fois, qui est de plus en plus important. En fait, le client, ce qu'il souhaite, c'est payer pour ce que l'équipement machine fournira, mais pas forcément intéressé d'être le propriétaire de cet équipement ou de cette machine. Encore une fois, c'est vraiment réduire les dépenses de capital. Quatrième axe, c'est l'économie de données, donc vraiment utiliser la donnée produite par l'équipement. En fait, réussir à vraiment absorber cette donnée et donner une intelligence à la donnée. J'avais donné comme exemple la maintenance prédictive. Et puis, l'expérience client, les équipementiers doivent découvrir d'autres façons pour mieux se connecter avec leur réseau, avec leur écosystème, leur client, parce que ces derniers sont extrêmement exigeants sur le service et le support. Donc, encore une fois, on pense qu'il y a un nouveau modèle d'affaires sur lequel il faut travailler. Alors, je vais vous donner trois exemples un peu plus concrets avant de passer à la solution. Donc, sur la continuité digitale. Le premier exemple, c'est avec trois cônes. Donc, l'entreprise, en fait, fournit des technologies d'outillages et d'équipements pour la fabrication d'intérieur automobiles, tels que des panneaux de porte, des tableaux de bord, des consoles et des piliers. Et en fait, ils livrent leurs équipements dans plusieurs pays, auprès des OIM allemandes. C'est leur principal marché. Mais en fait, ils ont l'objectif de cibler des OIM américaines et chinoises. Parce que, bon, il y a un marché qui est porteur. Et sachant qu'aujourd'hui, on sait que le marché automobile allemand souffre énormément. Donc, on peut comprendre la stratégie de l'entreprise. Par contre, pour renforcer leur position, l'entreprise devait absolument améliorer sa collaboration entre les équipes et les différentes disciplines. Donc, ça peut paraître basique, mais c'est vraiment, c'est un socle. C'est vraiment un socle de collaboration. Et en plus de ça, vu que trois cônes voudraient adresser certaines entreprises américaines, notamment Tesla. Il y avait aussi, il y avait un axe sur lequel il devait absolument travailler et qui était, qui rassure en fait Tesla. C'était l'aspect innovateur. Parce que Tesla, donc vraiment, c'est une entreprise d'innovation. Ils veulent absolument travailler avec des partenaires qui ont aussi un axe stratégique d'innovation pour en fait pouvoir travailler sur un même niveau de stratégie et on est sûrs qu'ils sont sur la même longueur d'onde. D'accord ? Donc, vraiment, un aspect stratégique très important, l'innovation. Donc, c'est pour ça que trois cônes a décidé de travailler avec la plateforme Trois d'expérience pour, encore une fois, améliorer sa collaboration et pour pouvoir en fait attirer certains clients comme Tesla et montrer qu'eux aussi, ils fournissent l'innovation à travers l'ensemble de leur offre. Le deuxième client, donc c'est Classe. Donc là, je vous l'avais déjà mentionné. Classe, c'est le leader mondial sur plusieurs domaines. Alors déjà, sur le marché européen des moissonneuses-batteuses. En fait, pour faire court, le client est sur plusieurs segments. celui des scènes en scéleuse automatrices. Également aussi, le leader mondial dans les tracteurs, donc en fait sur les machines agricoles. Et en fait, Classe voulait améliorer ses procédés R&D et implémenter une approche d'ingénierie système multidisciplinaire. Donc là, vraiment, bien avancé dans son approche et sa réflexion d'ingénierie. Et en fait, le client a implémenté la plateforme 3D Experience, ce qui aujourd'hui lui permet d'intégrer beaucoup plus rapidement des nouvelles unités commerciales au sein de ses forces. Et puis surtout, de minimiser les coûts de validation et ses problèmes de garantie. Et puis finalement, avoir une flexibilité dans l'exécution de fabrication. Donc là, en fait, pour faire court, au sein de l'ingénierie système, le client est capable donc déjà de modéliser, de simuler ces différents systèmes. Je modélise mon système, quel a l'impact sur mon prochain sous-système ou sur l'ensemble de mon système. Donc de valider en fait chaque étape à travers les tests, tests et validation. Et puis aussi d'assurer justement cette continuité digitale pour aller de cette phase d'ingénierie système à l'exécution de la fabrication. Donc ça, c'est vraiment important. Le dernier cas client que je vous propose, c'est Douzan InfraCore qui est coréen. Eux, ils sont spécialisés dans l'équipement de construction, les moteurs, les accessoires, les équipements utilières. Donc Douzan, dans le monde industriel, je pense que vous connaissez. Et en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était établir un cas numérique entre la R&D et la fabrication. Donc un petit peu comme classe. Et en fait, ils ont déployé notre solution Digital Equipment Continuity, qui permet en fait la continuité digitale de l'équipement. Par contre, eux, ils sont allés plus loin, je dirais plus à travers une approche modulaire. Donc on prend en compte l'ingénierie, mais surtout la gouvernance, ce qui leur a permis en fait d'éliminer les modifications de conception et puis de considérablement réduire le temps de développement et de fabrication de l'équipement. Alors, ce n'est pas évident parce que quand on parle d'une approche de configuration, on parle aussi d'une approche de gestion de la variante, mais il faut savoir, mon équipement, mon produit, qu'est-ce que je vais finalement mettre en variante ? Qu'est-ce que je vais rationnel ? Parce qu'on parle beaucoup plus que de design, on parle aussi de la gestion des ressources. Donc c'est vraiment une approche globale d'entreprise qui met du temps parce qu'encore une fois, il faut vraiment beaucoup réfléchir en amont. C'est une approche qu'on définit en fait principalement dans la phase d'ingénierie. Par contre, c'est principalement lors des activités quand on opère l'équipement, qu'on gère les opérations de maintenance de l'équipement. On voit que grâce à une telle approche, on peut réduire jusqu'à 20-25% de taux d'erreur parce qu'on a une maîtrise totale de la gestion de l'information de l'équipement vu qu'on l'aura mis en configuration au préalable. Alors, quelques mots sur la plateforme 3D Experience parce que depuis le début, on parle de cette plateforme. Donc qu'est-ce que c'est ? En fait, la plateforme 3D Experience regroupe l'ensemble de nos solutions à ce système afin de les rendre disponibles sur une seule et unique plateforme. D'accord ? Donc disponible à travers Internet. Et en fait, la finalité, c'est d'aider les entreprises à concevoir les meilleures expériences possibles pour leurs clients. Donc en fait, on va adresser différents procédés métiers. Par exemple, l'ingénierie, la fabrication, l'after sales, différents procédés métiers et différents rôles. Donc le designer, la personne responsable de l'assimilation, etc. On va voir un ensemble d'applications. Donc là, vous pouvez voir au nord les applications sociales et collaboratives. Donc par exemple, on va gérer les exigences, on va gérer la documentation, le projet, la configuration, comme je l'ai déjà évoqué. Côté ouest, donc les applications de modélisation en trois dimensions. D'accord ? Donc là, par exemple, la mécanique, les tricoles, tout ce qui est process. D'accord ? Le sud, pardon, excusez-moi. Ok. Le sud, les applications de simulation. Donc là, les applications type Finite Element Analysis. Donc vraiment, on va taper dans la simulation, on va taper dans le dur. Et puis un autre type de simulation où on va pouvoir, par exemple, simuler en quatre dimensions mon planning. D'accord ? Donc j'aurai ma géométrie 3D et on va faire le lien avec un planning pour, par exemple, simuler un équipement au sein d'un site. D'accord ? Donc comment, quel va être en fait le chemin de passage d'un point A à un point B. D'accord ? Donc différents types de simulation. Et puis l'est, les applications de l'intelligence et d'information. Donc les activités en fait qui vont permettre de gérer mes tableaux de bord spécifiques, d'avoir accès à l'intelligence et puis donc travailler sur d'autres procédés métiers pour pouvoir encore une fois utiliser l'intelligence des données de mon équipement, par exemple. Alors, vu l'ensemble des procédés métiers, donc là en fait on aura deux axes. L'axe vertical où on va traiter l'axe des organisations. Donc tout ce qui va être sujet à la planification stratégique du produit, le bureau de gestion du programme, la finance, le sourcing, donc le procurement, l'ingénierie, qualité test et certification, la fabrication et puis l'after sales. D'accord ? Donc là vraiment l'axe vertical. Et puis ensuite l'axe vertical avec différentes phases, d'accord ? Du cycle de vie, donc de mon équipement avec différents procédés métiers. Donc les études conceptuelles, le design préliminaire détaillé, la fabrication, la production et puis le service et le support. D'accord ? Et en fait, donc cette vue d'ensemble des procédés métiers, on aura au sein de notre solution un bloc de procédés qui permettra de traiter soit le procédé métier de l'ingénierie, soit pas... Et on peut aller vraiment dans le détail, par exemple dans la robotique, la mécanique ou alors à la commande numérique, la gouvernance. Donc vraiment, on va pouvoir traiter un ensemble de procédés métiers en fonction du cahier des charges des exigences de notre client. Donc encore une fois avec la plateforme 3D expérience, nous avons activé une approche basée sur un modèle. D'accord ? Donc il s'agit d'un modèle de système, en commençant par bien sûr l'expérience client. En fait, on va modéliser les systèmes et en les validant, nous travaillerons encore une fois avec un référentiel unique sur lequel nous travaillerons à travers tout le cycle de vie de mon équipement. Donc ensuite, dans l'exécution de la fabrication avec la plateforme 3D expérience, nous assurons qu'il existe une gestion, alors une gestion documentaire, une gestion de projet et une gestion de configuration de bout à bout. D'accord ? Basé encore une fois sur un modèle unique, sur un référentiel unique et sur un modèle de données bien spécifique. Et puis ensuite, on pourra aussi assurer cette continuité digitale jusqu'au service, l'after sales. Toujours encore une fois avec ce même modèle où là, nous nous concentrerons principalement sur la nomenclature service. Donc le service BOM, service Bill of Materials. Alors, quelques changements générationnels, en fait, avec la 3D expérience pour vraiment comprendre. En fait, jusqu'à quelques années, on était vraiment basé sur un fichier. Là, encore une fois, on l'a bien compris, on a un changement parce qu'aujourd'hui, on parle d'une plateforme d'innovation en ligne. En fait, cette plateforme, elle est basée sur une donnée et plus sur un fichier. Une donnée, encore une fois, parce qu'on va donner de l'intelligence. Cette donnée sera accessible à tout le monde, bien sûr, en fonction d'un droit d'accès bien spécifique. Et puis, on passe aussi d'une conception statique à une conception basée sur un modèle combinant, en fait, donc une approche multidisciplinaire. Encore une fois, on va combiner donc la mécanique, l'électrique, une structure, vraiment un ensemble de domaines d'ingénierie. On va aussi pouvoir faire le parallèle avec le Big Data, une collaboration sociale, une aide à la décision intuitive à travers des tableaux de bord. D'accord ? Alors, en fait, donc ça c'est intéressant parce que, encore une fois, je reviens sur le fait qu'on travaille sur un modèle unique, sur un référentiel unique. On fournit une structure unique, mais avec des vues multidisciplinaires. Pourquoi ? Là, on a mis par exemple 4 rôles. Donc, vous avez une personne, Maria, qui elle, elle gère la mécanique. D'accord ? Vous avez Evan qui gère l'électrique. Luca, lui, le lead engineer, qui est le lead engineer, et puis Sophie qui est l'ingénieur logiciel. Et en fait, donc au milieu, vous avez une structure unique, mais en fonction de chaque rôle, ils auront une taxonomie bien spécifique. Par exemple, Maria, pour elle, cette structure, ce sera une structure mécanique, donc MCAL. D'accord ? Pour Evan, ce sera une structure ICAL, de dessin électrique. Pour Luca, une product structure. Et puis pour Sophie, une structure logicielle. D'accord ? Ils auront chacun leur taxonomie. Enfin, ouais, leur... Oui, on peut dire comme ça. Par contre, encore une fois, la structure sera unique. On parle exactement de la même structure. Par contre, en fonction du rôle, en effet, on peut avoir une taxonomie différente. Mais encore une fois, on parle exactement de la même chose. Alors, la solution, donc là, on a parlé un petit peu d'ingénierie à travers... Donc, j'avais nommé, donc, comment numérique, mécanique, la robotique. Là, pour rentrer un tout petit peu plus en détail sur la gouvernance, donc, on parle d'exécution d'un projet. Donc, déjà, la mise en place d'un projet, où en fait, on va pouvoir créer une structure projet. Donc, le plan, le planning, pardon, mes ressources. On va créer un historique. On va créer un cycle de vie. On va ajouter mes membres bien spécifiques à un projet. On va définir des jalons. On va créer des tâches. On va aussi assigner, donc, ces tâches à mes ressources. D'accord ? Donc là, la mise en place du projet. Et puis ensuite, l'exécution du projet, où, bon, par exemple, mon équipe va recevoir des notifications de tâches par rapport à des problèmes, parce que la gestion de projet, c'est la gestion de problèmes, où ensuite, on va pouvoir délivrer et puis exécuter mon projet à bien. D'accord ? À travers, encore une fois, un cycle de vie bien spécifique. Et donc là, je fais le parallèle avec le modèle de gestion du changement flexible, parce que ça, c'est vraiment, c'est une base. D'accord ? Avant de parler de gestion de projet, il y a la gestion du changement, la gestion documentaire. On ne fait pas les choses comme ça. On met en place un cycle de vie bien spécifique. Donc, on va pouvoir gérer le changement, donc, une requête. On va pouvoir, donc, commander, entre guillemets, cette requête, change order, et puis ensuite, pouvoir effectuer une action. D'accord ? Avec un cycle de vie bien spécifique et un cycle d'approbation aussi bien spécifique. Alors, pour conclure, quelle est la valeur de l'industrie pour nous d'un système qui est le plus important ? Donc là, on parle de côté FEO, donc OIM, fabricant d'équipements d'origine, et puis les équipementiers sur différents paliers laitières. Alors, côté FEO ou OIM, donc, en fait, on propose finalement une plateforme unique pour modéliser, simuler et fabriquer n'importe où. Alors, on n'est pas obligé de parler de sites sur plusieurs pays. On peut parler déjà à travers différentes équipes au sein d'un même pays ou sur différents sites. Une plateforme, donc, où l'information soit facile à accéder, qui aussi permet à l'entreprise d'optimiser les devis et à configurer, et aussi permettre aussi finalement une livraison beaucoup plus efficace. Permette aussi à accéder à utiliser à travers l'Internet industriel des objets, donc les données de terrain en temps réel, et puis des services de conseil de grande valeur. Donc, ça, c'est plutôt côté fabricant d'équipements d'origine. Et puis, côté tiers, donc par palier, l'efficacité maximale de l'équipement, d'accord, une solution complète intégrée de bout à bout, donc de l'ingénierie jusqu'à la pré-vente, et puis bien sûr, permettre une flexibilité, et puis le fait d'être aussi connecté et d'adapter les besoins de l'équipement par rapport aux besoins clients. J'ai un tout petit peu dépassé, je vais arrêter l'enregistrement pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez. Ok. Ok. Ok.